L'espace Zoom, c'est un espace où il y a beaucoup, beaucoup de passages. Et quand on met un stand, il faut qu'on ait du passage. Et l'avantage de Zoom, c'est qu'il communique à la fois au niveau des acheteurs, au niveau des journalistes, au niveau également des fournisseurs, on a vu passer des fournisseurs, et au niveau de tous les visiteurs qui viennent ici, automatiquement, on a l'impression qu'ils vont monter au Zoom, comme appelés par la foule. Et donc ici, pour nous, c'est le meilleur moyen de parler à la fois aux clients finaux, des visiteurs normaux qui viennent s'intéresser au Nouvelle-Marc, aux distributeurs qui, eux, cherchent des nouveaux concepts, et également des représentants de pays. Je trouve que c'est très agréable de se retrouver avec des jeunes marques émergentes, que les acheteurs viennent justement là, on n'est pas mélangés avec des grosses marques. On a un an d'ancienneté, ce qui finalement est beaucoup dans ce marché. Et sur le Zoom, on voit beaucoup de gens qui arrivent pour la première fois. Et nous, on a l'intention de trouver des nouveaux distributeurs. Rencontrer nos distributeurs existants, et trouver de nouveaux distributeurs en France et en l'étranger. C'est la deuxième fois qu'on le fait. Nous avons eu une distribution récière habitement avec les Galeries Lafayette. Ça s'est très très bien passé, et donc nous avons commencé avec 20 points de vente, et maintenant nous en avons 60. Nous allons remettre ce soir 7 awards. Cette année, la compétition a réuni 65 marques, 60 jurys de la distribution, soit 44 enseignes et 12 pays, 50 journalistes, de la presse professionnelle et de la presse grand public pour la première fois, et 30 blogueuses. Aujourd'hui, c'est un prix qui a pris énormément d'importance. C'est un prix d'abord que les sociétés peuvent apposer sur leur packaging, sur tous leurs outils de communication. C'est un prix qui est reconnaît par toute la distribution. C'est un moyen d'entrée formidable dans la distribution. Et on a plein de jolies marques qui sont des anciens zoneurs, et qui grossissent, et qui deviennent aujourd'hui des marques très importantes pour la distribution. Le Cosmeeting a eu une aura non seulement nationale, mais aussi internationale, et on a eu la chance et le plaisir de rencontrer beaucoup de clients potentiels, internationaux, aussi bien de Corée, du Japon, du Canada, d'Australie, et pour nous, c'est un grand moment de découverte. Donc là, c'est un lieu de rencontre vraiment privilégié, par rapport à tout autre outil ou tout autre support. On peut parler de notre produit, parce que le communiqué à distance n'est pas toujours évident. Or, notre produit a des caractéristiques et des qualités qu'on aime à pouvoir expliquer directement en face du client. Je pense que nous avons négleté un peu la partie internationale, et nous avons eu beaucoup d'entreprises internationales qui nous demandent pour des opportunités de business, donc c'est très intéressant. L'exhibition a été génial, nous avons rencontré tous des propriétés individuels ou des propriétés individuels, à large chaînes avec 200, 300 stores. Donc, pour nous, c'est une très bonne expérience et des très bons rencontres. Nous rencontrons beaucoup de gens, nous espérons qu'il y a une autre expérience, Beyond Beauty est très excellente, je m'envoie vraiment. Donc, nous espérons que quelques personnes, donc Beyond Beauty est bravo. Bienvenue. 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 Bienvenue.